Bienvenue sur la première vidéo de Troupette Pro. Je vais vous apprendre comment sortir un outil de son de votre instrument. Pour le placement des lèvres, vous allez utiliser la technique de la paille, ou du crayon, que j'ai expliqué dans l'article. Vous placez votre crayon entre les lèvres. Et vous voyez là, il est de 3, il est baissé vers le bas. La position n'est pas bonne, il faut le faire monter à la verticale. Voilà, pour ça, j'ai avancé la mâchoire. Pas non plus, trop de banque. Voilà. Et donc, on garde cette position-là. Et on souffle. Si vous soufflez dans cette position-là, l'air va aller droit. Ce qui permet d'aller directement dans l'embouchure droite. Deuxièmement, une fois que vous avez trouvé le bon placement, vous pincez les lèvres pour pouvoir les faire vibrer sans passer en soufflant. Et c'est cet air qui vibre, qui va faire le son dans la trompette. Vous pouvez utiliser au début juste l'embouchure. Et vous voyez, si je souffle normalement dedans, comme si je voulais souffler sur mes bougies. Il ne se passe rien. Par contre, si je me mets dans la position que je vous ai expliquée juste avant. Vous avez donc un son. Pour qu'il reste à la même hauteur, il faut travailler la partie abdominale. Donc, c'est le deuxième point que nous allons voir. Donc, là, pas besoin de trompette. Je vais la ranger. Donc, là, vous voyez, j'appuie sur mon ventre. Et tout en continuant en appuyant avec les mains, j'essaie de remplir les poumons complets. Donc, avec la ceinture abdominale. Et là, tout en appuyant, je souffle. Mais en gardant contracté. Il ne faut pas relâcher la tension abdominale au moment où on souffle. Là, j'ai tout lâché. Ça ne sort plus correctement. Il faut penser à garder sous pression. Donc, une fois que la pression est bien homogène, vous arrivez à tenir une note comme ça. Enfin, un son comme ceci. Vous pouvez l'utiliser sur la trompette avec les lèvres qui sont sautées. Et voilà. Le son est clair. Ensuite, la hauteur de note. Donc, pour la travailler, pour ne pas faire toujours la même chose, parce que vous avez des pistons qui vont faire des notes différentes, mais sans piston, on peut faire... Do, Mi, Sol. Regardez. Et pour finir, pour le changement de note, c'est comme quand on siffle. Alors, ce n'est pas très flagrant en sifflant. Mais la langue, ça rapproche du palais pour accélérer la vitesse d'air, ce qui va faire donc monter la note dans les aigus. Vous pouvez vous entraîner d'abord. comme ça. Et ensuite, le mouvement de langue combiné avec le mouvement de lèvres fait avant, vous pouvez faire deux notes à la trompette. Toujours en pensant le masque ne bouge pas pour cette partie-là. Voilà. Donc, c'est la première vidéo. N'hésitez pas à commenter, à me poser des questions. Je vous répondrai. Ça sera plaisir. Au revoir.